Andréa Tirolo est avocat pénaliste. Régulièrement, il vient ici consulter les dossiers numérisés de ses clients avec certaines contraintes. Nous, on est limité non seulement dans le temps et on perd un temps considérable à devoir se déplacer au greffe pour les consulter. Depuis début juin, une phase test au niveau national permet un accès au dossier depuis n'importe quel PC via la plateforme JustonWeb. Qui permet cette fois-ci au justiciable ou à l'avocat de consulter au départ de son domicile ou de son lieu de travail à l'aide de sa carte d'identité. Une numérisation qui pour le greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles se fait ici. Chaque dossier y est minutieusement scanné. Dans un premier temps, l'accès en ligne sur l'ordinateur de l'avocat ou du justiciable sera limité à trois types de faits. Qui sont des faits de mœurs, des faits d'homicide et des faits de coups et blessures. A partir d'octobre, cet accès sera étendu à l'ensemble des faits à l'instruction. Une très bonne nouvelle pour l'avocat, même si le système peut encore être amélioré. On ne sait toujours pas enregistrer les pièces directement sur le PC. D'autres tribunaux devraient aussi pouvoir bénéficier de la numérisation de leur dossier, mais les moyens manquent. Je pense au tribunal de la famille, je pense au tribunal de la jeunesse, je pense à la section civile du tribunal. Et bien là, nous n'avons ni maternelle, ni les hommes et les femmes pour procéder à cette numérisation. Reste à la justice à se doter des moyens suffisants pour répondre aux défis nécessaires de la numérisation.